Bonjour, je suis Sébastien Dinault, je suis expert technique pour CS, je fais aussi fonction de RESTONSAB TECHNIQUE pour la DIVISION ESPACE. Je suis historiquement un développeur mais aujourd'hui j'en ai trop cher pour développer. Donc je fais d'autres choses, je m'occupe de la gouvernance du libre à CS et une petite partie de mes activités consiste à déployer des infrastructures de développement pour des équipes de CS ou ses clients et notamment les infrastructures de développement de plusieurs logiciels libres métiers que vous ne connaissez probablement pas qui s'appelle l'Orflow Toolbox, c'est le traitement d'images ou par exemple OREGIT qui est une bibliothèque de traitement enfin de mécanique spatiale. Et j'ai donc sans être un gourou, l'intégration contenue, j'ai une pratique, j'ai une expérience à proposer et pour commencer j'aimerais juste savoir qui fait de l'intégration contenue, c'est qui ? Ok. Qui utilise Jenkins ? Qui utilise GitHub CI ? Vous pouvez baisser le bras temps en temps hein ? Je ne suis juste pas trop plus plus. Ok. Et ok très bien. Donc on va voir différentes choses. Bon. Je vais commencer avant d'entrer dans le jeu du sujet. On va maintenant voir ce qu'est l'intégration contenue. Pour ceux qui n'ont pas le lien. Donc l'intégration contenue, qu'est-ce que c'est ? C'est vérifier sans intervention humaine, autrement dit de manière automatique, que le code compile, qu'il passe les tests à un succès, et qui répond aux exigences de qualité du projet. Donc il faut que ça se fasse de manière automatique. Et pour que ce soit pertinent, pour pas que ça dérange le développeur alors qu'il est passé à autre chose, il faut que ça se fasse le plus rapidement possible, que le développeur ait rapidement les tests. Donc d'où le caractère continu de cette intégration. On parle aussi beaucoup de livraison continue, de continuous delivery. Là, c'est qu'on fait de l'IC et on génère à la suite des archives livrables et déployables. Enfin, on livre des archives binaires déployables. On a passé les tests et on a suffisamment confiance dans ces tests pour dire que l'outil peut être déployé. Et ensuite, on a parfois la notion de déploiement continu. C'est-à-dire que déploiement continu, on va plus loin, on a suffisamment confiance dans les tests, on les trouve suffisamment probants pour mettre automatiquement en pré-production, voire en production, l'archive qui a été générée. En anglais, il y a une ambiguïté entre, vous verrez souvent, CI, CD, et sur les articles, les gens pour CD pensent à continuous delivery, continuous deployment. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Pour en arriver là, il faut une maturité, une confiance qui n'est pas forcément nécessaire ici. Donc, intégration, tu vois ce que c'est en quelques mots. Il y a plateforme d'intégration, c'est souvent le terme BIC en France. C'est quoi ? En fait, une plateforme d'intégration continue, vous avez besoin d'un orchestrateur, d'un composant logiciel qui va être notifié des évolutions de code et qui va déclencher les processus, les tâches d'intégration continuelle. Et puis, éventuellement, ensuite, il va collecter… Bon, minimum ou syndical, c'est qu'il collecte le résultat d'intégration continue, mais il peut aussi collecter des rapports produits ou des artefacts produits lors de l'intégration continuelle. Bon, ça, c'est le chef d'orchestre. On nous a besoin d'exécuteurs. Alors, historiquement, on avait un exécuteur et cet exécuteur était confondu avec l'orchestrateur. De nos jours, on a un peu plus N exécuteur. On a N exécuteur, donc, qui sont pilotés par l'orchestrateur, comme je vous le disais, qui est exécuté chez eux, qui font le boulot en réalité. Et pourquoi on en a N ? Pour deux raisons. Déjà, pour pouvoir tester plein d'environnements différents. Ces exécuteurs ne vont pas être forcément équivalents. Et deux, pour distribuer la charge. Si l'outil veut paralléliser les traitements, eh bien, tant mieux, on va gagner du temps. Et le développeur aura plus rapidement le retour dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, une pique, c'est ça. Alors, puisqu'il y a plusieurs personnes, notamment, qui a posé de l'intégration continue, j'aimerais bien que nous confondions en deux minutes nos expériences. Parce que, pour moi, il y a beaucoup de points dessus qui sont fausses. Je vous dis tout de suite que pour moi, c'est faux. Mais, si vous pensez à faire le contraire, enfin, si vous pensez à faire le contraire, je suis prononcé à construire. 100% de couverture. Ah, ça, le gras, c'est assez bien. 100% de couverture. Ce qu'on voit très fréquemment dans les contrats, parce que, franchement, si vous ne testez pas tout, ça sert à quoi de tester ? On sait très bien que le gras est un objet malade qui s'insinue partout, là où on n'a pas eu de test. Donc, ça ne sert à rien, si on n'a pas 100%. En tout cas, c'est ce qu'on nous demande de faire. Alors, je ne sais pas vous, 100% de couverture de côte, moi, je ne sais pas faire. Tout simplement parce qu'il y a des choses, des situations qu'on nous demande d'anticiper, mais qui sont tellement complexes à reproduire que je ne sais pas forcément les reproduire. Et surtout, je ne sais pas forcément les reproduire de manière automatique. Typiquement, quand vous avez un langage qui vous garantit qu'un bril 1, c'est 0 et 1 et qu'on vous dit en programmation défensive, oui, mais il faut identifier et mettre et traiter à part le cas où, par hasard, on voit une altération de l'octet et que c'est la valeur 3 qui nous arriverait. Moi, étant le langage garantit la consistance des types, je ne sais pas faire. Si, je prends un debugger, puis juste avant, je déroule pas à pas et à la place de 1, je mets 3 et là, je regarde. En automatique, comment je fais, je ne sais pas. Et puis surtout, autant il va être facile de traiter une large partie du code, autant, plus on va être dans le résiduel, plus les efforts vont être difficiles à produire pour arriver à 100%. Avoir 80% de code, c'est assez simple, de couverture, c'est assez simple. 90, c'est déjà beaucoup. 95, dans mon environnement, je n'avais qu'un seul logiciel. C'est entre 95 et 16%. Et c'est chapeau. Donc, voilà. Donc, ce mythe-là, franchement, quand vous avez des clients ou des chefs qui vous disent, il faut 100% de couverture de code, non. Il y a quelqu'un, plus que certains d'entre vous connaissent probablement, Kevin Otas, qui m'a dit un jour quelque chose que je trouve très intéressant. Non, je ne sais plus. Oups. Non. Donc, je veux en parler là. Il m'a dit, quand j'arrive dans un projet et qu'on me demande de corriger quelque chose, d'améliorer quelque chose, de rajouter quelque chose, je suis optimiste. Si on m'a demandé d'intervenir sur ce point et pas sur autre chose, c'est a priori que l'autre chose fonctionne. Sinon, on m'aurait demandé un périmètre d'intervention plus long. Donc, j'arrive, je suis optimiste. Le reste fonctionne. Donc, si je vois qu'il n'y a pas de framework de test militaire, si je vois qu'il n'y a pas de logique de test, d'intervention, je vais commencer à mettre ça en place sur le périmètre qu'on m'a demandé d'ajouter, de modifier. Et quand je pars du projet, il y aura peut-être 5% du code qui est couvert. Mais 1, c'est 5% qui sont pertinents, puisque ce sont 5% sur le code que je viens de modifier ou d'ajouter. Et 2, j'ai semé la gaine. Donc, non, 100%. Automatiser, ça coûte cher. Oui, il faut écrire les tests et il faut les maintenir. C'est vrai. Mais combien ça coûte de ne pas tester un logiciel ? Je ne sais pas si vous êtes déjà amusé à le mensurer, mais des projets qui sont presque finis et qui, 15 jours avant la recette, ne fonctionnent pas du tout et que, et l'autre projet, on se rend compte qu'il prend l'eau de toutes parts. Moi, j'ai connu. C'est vraiment pas agréable. Surtout quand le client vous met des pénalités calendaires et pas jour ouvrable, jour ouvré. C'est-à-dire qu'en fait, il considère que vous pouvez même travailler dimanche pour récupérer votre retard. Donc, oui, le test, c'est une activité. C'est du code en plus. Mais pour ceux qui ont déjà connu des projets allant bien tester, je pense que vous serez d'accord avec toi. On est quand même beaucoup plus heureux au quotidien. Quand on peut modifier les codes, lancer les tests et s'apercevoir que ça passe. Oui, donc, pas d'ici sans test. C'est là que j'aurais du ouvrir avec Kevin Le Tens. Alors, l'intégration continue, c'est vrai que souvent, quand on parle d'intégration continue, le premier truc auquel on pense, c'est le déroulement des tests unitaires. Et c'est vrai que c'est bien d'en avoir. Je ne vais pas vous dire au contraire, je suis convaincu de l'intérêt des tests unitaires, des tests d'intégration, des tests fonctionnels et autres, charge, performance et tout. Mais ce n'est pas parce que vous n'avez pas de tests qu'il ne faut pas faire l'intégration continue. Parce que la vertu de l'intégration continue, c'est déjà de vérifier que le programme compile. Ça peut aussi vous automatiser. Vous pouvez ne pas avoir de tests, mais avoir des exigences de qualité. Ça peut vous permettre de vérifier automatiquement que les exigences de qualité sont satisfaites. Ça peut vous produire des archives livrables. OK. Elles sont livrables, pas forcément déployées avant de production, mais on va pouvoir avoir une archive qu'on va après déployer sur la plateforme de qualification et pouvoir tester de manière manuelle avec le super cahier de tests manuel de 321 pages. On apprécie tout, c'est qu'on remplit au crayon. C'est intéressant de faire de me dire. Et puis aussi, notre truc, c'est pas besoin de pique. Je teste sur mon poste. Je suis comme sérieux moi. Je ne pousse jamais du code sans tester. Ça aussi, c'est faux. Parce que vous pouvez bien tester votre code sur votre poste. C'est un environnement qui est pollué. Il est pollué par votre environnement de développement. Et donc, quelque chose peut fonctionner sur votre poste, mais pas fonctionner sur un environnement vierge. Pas fonctionner sur la cible réelle. Je ne sais pas, vous avez une Debian et puis la cible réelle, c'est une CentOS. Voilà. Donc, vérifiez que le tout compile, que les tests passent sur une autre cible vierge qui éventuellement va être détruite et régénérée à chaque fois, c'est une bonne pratique. Et puis surtout, vous allez vous apercevoir que quand vos tests mettent du temps à s'exécuter, finalement, plutôt que de regarder, alors c'est pratique, il y a une excuse classique. Qu'est-ce que tu fais de fouillard ? Ben non, je ne peux pas rien. Je compte que ça combine et que ça teste. Ok, on va boire un café. Et à part si vraiment vous voulez vous préserver cet espace-là pour reprendre du café, franchement, c'est mieux d'avoir l'outil qui est compilé et testé abondamment ailleurs que sur votre machine et vous qui continuez à travailler. Je vous ai convaincu ou vous n'êtes pas d'accord ? Bon, pas d'avis. Enfin, si, il n'y a pas certains qui rigolent au fond, j'ai repéré déjà. Les 100% de couverture, c'est... Hein ? Un jeu limite ? Ah ouais, déjà connu. Voilà. Alors, pourquoi Jenkins fait ce GitLab ? Ben parce que c'est un super troll, moi je trouve. Franchement. Moi, je ne suis pas vous, mais moi je trouve que c'est un bon troll. Non, plus sérieusement. C'est vrai qu'il y a effectivement une offre pléthorique dans la matière. Alors, 100 logiciels libres, logiciels propriétaires, plateformes auto-énergie, plateformes mutualisées. Voilà, vous en avez l'état. Dans le contexte qui est mien, je travaille dans le spatial, et puis mon entreprise travaille aussi dans la défense, l'aéronautique, l'énergie et la cybersécurité. plein de domaines où on vous demande quand même de veiller à la confidentialité des développements, et donc on vous demande d'auto-héberger vos outils. Pas question déjà d'utiliser des plateformes mutualisées. Ensuite, on a pas mal d'outils qui sont multi-plateformes. Donc il faut pouvoir vérifier que le logiciel fonctionne sur Linux, Mac OS X, Windows généralement. Parfois FreeBSD ou Sun, mais Satan, ça va disparaître. Multi-langage, il y a des plateformes qui sont géniales, mais qui sont spécifiques. GoCD, c'est fait pour du Go a priori. A ma question, c'est pas fait pour autre chose. Et puis, avoir du logiciel libre aussi, c'est quelque chose auquel nous tenons. Je vais pas vous expliquer, je pense que vous seriez pas mal. S'il fallait vous expliquer pourquoi. Il se trouve qu'ACS, donc l'entreprise de registral, nous utilisons Jenkins. Et Jenkins, il y a des équipes qui en sont très contentes. Il y a des équipes qui n'en sont pas contentes du tout. Voilà, la perception de Jenkins varie beaucoup d'un contexte à l'autre. Il se trouve aussi que nous utilisons GitLab. Alors, pour information, je déploie, je administre actuellement 5 forges GitLab. On a d'autres GitLab d'entreprise, c'est des choix d'équipe. Mais sinon, nous utilisons notre forge d'entreprise, c'est Tulip. C'est celle que nous utilisons principalement, c'est celle qui m'utilise. Mais bon, nous utilisons du GitLab. Mais c'est intéressant de savoir qu'on utilise du Tulip, et je reviendrai dessus brièvement après. Il se trouve que GitLab intègre un outil d'intégration continue qui s'appelle GitLab CI. Là, du coup, vu que les gens ne sont pas forcément convulsés par Jenkins, en tout cas une partie des équipes, il y a la possibilité d'utiliser GitLab CI. Pourquoi ? Enfin, il était évidemment qu'à un moment, il fallait se poser la question. Il fallait que nous testions un petit peu les équipes. Alors, pourquoi pour des projets en C++, ni Jenkins, surtout pas Jenkins, et ni GitLab CI, non-pictures de spécifiques, enfin, sont orientés C++. Mais bon, quand on parle C++, on va dire que tout est moins facile en C++. Voilà. On n'a pas les facilités qu'on a dans d'autres langages. Déjà, il n'y a pas une unicité. Quelqu'un qui vous dit qu'il fait du Java, généralement, il va vous dire qu'il utilise OpenJDK, Maven, JUnit, Textile, Fangbugs, voilà, la stack classique. Deux personnes, trois personnes qui font des projets en C++ vont vous donner leur stack, et vous allez voir que vous avez l'impression qu'ils travaillent avec des langages différents, des outils différents. Donc déjà, c'est un peu calcophonique. Il faut que l'outil que nous utilisons soit capable de prendre en charge de cette calcophonie, sans en faire son affaire. Il faut que nous puissions compiler pour avoir ces diverses cibles en train des dépendances différentes. Et puis, on a une gestion des paquets, enfin des dépendances, qui est Babus et Hortbo, qui est ouf. Enfin, on a Cottenant, VCPKG et d'autres initiatives qui arrivent, mais en 2018, voilà, il y a d'autres langages qui ont adressé le problème depuis bien plus longtemps. On parle plus d'années, on parle de décennies. Et puis, on a des compilations lourdes et parfois des tests aussi très lourds, et du coup, on a besoin de plateformes performantes. Et performantes parce que justement, tout ça, on va falloir le paralyser, qu'il faut que la plateforme puisse se paralyser. Et il ne faut pas qu'elle rajoute, ça couche de lenteur. Donc, besoin d'outils efficaces, ça vaut aussi pour l'équipe. Alors Jenkins, voilà, je vais vous exprimer mon ressenti, mon expérience vis-à-vis de Jenkins. Si vous ne la partagez pas, je suis vraiment preneur d'échanges. Si ce n'est pas trop long, je vais m'interromper. Si c'est vraiment une discussion de fond, on va prendre ce qu'il soit à la fin, soit après, je suis disponible. Donc, Jenkins, alors c'est probablement la pique la plus répandue dans l'entreprise. Ça, vous avez dû en croiser, ceux d'entre vous qui sont dans l'entreprise mondiale de l'intégration contenue, forcément vous croisez. Chose à savoir, c'est que Jenkins, en lui-même, ne fait pas grand chose. Le cœur de Jenkins, c'est un orchestrateur dans son expression la plus simple. Une interface qui permet d'accueillir des greffons. C'est une, alors, donc les fonctions sont fournies par des greffons. Et ça, ce n'est pas anodin, parce qu'un cas de Jenkins, très vite vous trouvez des tas de greffons. Un bon point pour Jenkins, c'est une architecture distribuée multiplateforme. Donc, ça, ça répond par exemple aux critères que j'ai indiqué, capacité à avoir un exécuteur et à traiter différents types de plateformes. C'est bien. Le projet est vieux de Jenkins, je crois, qui date de 2004, 2005, je crois. Mais en 2016, Jenkins a réagi qu'en fait, ils étaient en train de rater un coche. Le coche du DevOps et de la logique que je vais développer après. Et donc, ils ont introduit un changement majeur. Ils ont refondu aussi, ils ont mis un bon coup de peinture, ils ont complètement réécrit le discours. Et ils ont introduit les greffons de la famille, enfin, de la famille Pytaline. Je vais y revenir dessus. Donc, c'est une organisation à pique DevOps. Ça a vraiment changé les choses. Et puis, Jenkins, pour ceux qui ne savent pas, il y a deux ethies HM. Il y en a une très web 1.0, qui est celle par défaut, que nous connaissons tous, qui est ce que j'appelle l'interface legacy. Puis il y en a une qui est chouette, qui est jolie, qui est 2.0. Ah, qui est assez convaincante. Genre peut être que moi, je l'aime bien. C'est la Blue Ocean. On manque de Google. Blue Ocean, c'est pour les utilisateurs Jenkins. Ce n'est pas pour les administrateurs. Parce que pour l'administration, il faut retomber sur legacy. Il faut revenir sur legacy. Mais quand vous êtes juste utilisateur, vous allez suivre des workflows, des Pytaline. C'est sympa, c'est joli. J'aime bien, franchement. Installer là. Alors, je t'ai dit qu'il y avait une rupture dans Jenkins. C'est les greffons de la famille Pytaline. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, en fait, ça revient Jenkins jusque là. C'était du clic au drôme. Et ils se sont aperçus que c'était à peu près les seuls, de nos jours, à faire du clic au drôme. Que tout le monde allait basculer sur une approche scriptée. Donc on crie un script. Et au lieu de construire son job en cliquant partout dans un peu hamster frénétique sur une HL web, on va écrire tranquillement un script qui décrit le processus que c'est la gentil. C'est ce qu'on appelle, en l'intégration contenue, ASCODE, enfin CI ASCODE, j'aurais dû écrire pour ne pas faire du franglais. Et donc, ce script, on l'appelle Jenkins file, il s'appelle ce son nom par défaut. On le place à la rationalité du code source. Et ça a tout de suite deux vertus. Un, vous pouvez suivre les changements, vous pouvez les versionner dans votre dépôt guide. Donc, quand vous modifiez, vous pouvez voir ce que vous avez modifié ou ce qu'a modifié votre collègue. Ça c'est bien. Et secondo, ce script se trouve synchronisé avec votre code source. Typiquement, vous changez de version de logiciel pour compiler, par exemple. Eh bien, si vous n'utilisez pas cette approche là, il faut que vous décidiez que dorénavant, vous concluez avec telle version du logiciel. Et que dans l'outil d'intégration contenue, vous aviez modifié quelque chose, dans le clic au drone, pour dire, non mais dorénavant, c'est telle version que je veux utiliser. En espérant que vous ne plantez pas. Là, ça au moins, c'est vraiment intéressant. Et puis, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de documenter une IHL. Mais là encore, je connais beaucoup plus excitant. C'est long, fastidieux, faire des captures d'écran, enfin des flèches, c'est pénible. Documenter un script, c'est beaucoup plus simple. Et aussi, quand documenter c'est pénible, mais suivre une documentation avec des captures d'écran et bien cliquer, mettre les bonnes valeurs dans le champ, c'est autrement plus pénible et fastidieux que de prendre un script, le copier et l'intégrer à son... Pareil, je vous montrerai, enfin, vous avez déjà vu, parfois le clic au drone, il ne fait pas une page de navigateur en web. Il en fait huit. Et au final, être sûr, passer avec la souris. Là aussi, on peut... L'harmster fanatique, c'est contagieux. Il y a quelqu'un qui a fait ça, puis vous derrière, vous faites ça, défilez. Et puis, au bout de huit pages, vous souvenir et avoir une compréhension et avoir une vue synthétique de ce que fait votre intégration contenue, ce n'est pas évident. Donc, avoir un script, pour moi, je ne sais pas, moi, ça me parle beaucoup plus. Surtout si ce script est concis. Et puis, avoir un script, tout de suite, ça veut dire qu'on est rendu code. Donc, il dit code, il dit déroulement potentiellement non linéaire. Je vais pouvoir paralyser des choses, je vais pouvoir faire des boucles, je vais pouvoir faire des... mener des actions conditionnelles. Voilà. Tout de suite, on est sur la position pour Curich. Et bref, là, en créant les clés fonds de la famille Paul Klein. Chain King, ça n'a pas révolutionné le monde. Chain King, c'est juste mis à faire comme tout le monde. Ils ont récupéré le train. Donc, grosso modo, pour résumer, l'ICS code, c'est remplacer ça. Alors, ça, regardez, j'aime bien, vous avez vu la taille du curseur. Je vous laisse imaginer. Et surtout, après, il y a interro, vous me dites à la fin, tout ce que ça fait. Le... Voilà. Ça. Et moi, en tant que développeur, bah franchement, j'ai une préférence pour ça. Surtout quand je gère mon version avec Google. Alors, quand même, je suis un peu acide avec Jenkins, mais il n'est pas des atouts. Déjà, il est compatible avec tout un tas de gestionnaires versions. Bon. Ça, c'était un super atout en 2010. En 2018, qui utilise la gestion... Un outil de gestion de... Enfin, la configuration d'outils de gestion de code... Enfin, la configuration d'outils de gestion de code... Version... J'y arrive, excusez-moi. Dans cette salle. Il n'utilise pas Git. Ah ouais, ça existe encore ! Super ! Bon, vous le prenez en photo, vous l'interviewez, parce que... Il n'y en a plus beaucoup ! C'est quoi ? C'est Mercurio. Ah, c'est déjà pas mal ! C'est du distribué, c'est du... C'est bien, quand même. Ok, c'est déjà bien. Il ne faudra plus être CVS ou voire RCS. Non, non, rigolez pas ! Il y a des gens qu'on envoie chez des clients qui disent « Non, je ne rigole même pas ! » Les gens qui disent encore RCS. Je vous promets. Euh... Sans même parler de ceux qui disent que ça ne sert à rien. Pour y prendre au sérieux quand même, non ? Mais tout le monde rigole. Mais c'est vrai, je vous promets. Il y en a qui... Hein ? J'en ai eu un, il n'y a pas longtemps, qui voulait à chaque fois des ZIP. Bah ouais ! C'est compliqué au répertoire quand même pratique. Donc voilà. Mais c'est complété avec plein de gestions de version. Ça n'impose aucune forge particulière. Jenkins ne fait que de l'intégration continue. À partir du moment où il y a un truc qui s'appelle gestionnaire de version, enfin, ou forge, ou ce que vous voulez, qui est capable de solliciter et de dire « Tiens là, t'as du boulot, vas-y, fais-le ! » Lui, ça en accommode. Donc il s'intègre assez bien dans le SI. Et typiquement, je vous disais que nous utilisons du GitLab, mais notre forge d'entreprise, donc la forge de la plupart de nos projets, c'est du Tulip. Donc Jenkins se marie très bien avec Tulip. Il y a une très riche, j'ai mis riche, j'aurais dû mettre très riche, collection de greffons. C'est même surprenant que Jenkins ne sache pas faire le café. Parce que je suis trop bien qu'au milieu de lui avoir ça. Vraiment, c'est... ça doit épuiser votre imagination. La plupart de ces greffons sont faits par la communauté. Ils ne sont pas faits par les développeurs, les accortings de Jenkins. Et puis, il y a un point qui est quand même assez sympa. Le fait qu'il y a du coup, il a un périmètre fonctionnel, il a une capacité à s'adapter à l'environnement qui est assez intéressant. Et puis, il y a un truc qui est sympa, c'est qu'il intègre les rapports d'exécution. Alors, il les intègre, il vous fait des graphiques... C'est pas toujours joli, mais finalement, un, ça mérite d'exister. Vraiment, je ne me moque même pas, sérieux. Et deux, la vision soit sous forme d'un tableau, soit sous forme de graphique, tant pis, c'est moche, elle est là, et c'est bien, c'est intéressant. C'est le secret du Java. Jenkins a été développé en Java, pensé pour Java. Et du coup, les développeurs Java, ils arrivent sur Jenkins, ils se sentent chez eux. C'est du pur bonheur. Ils ont à peine besoin de dire ce qu'ils veulent faire. Jenkins les comprend. Et je pense qu'avec Jenkins X, ça va être encore mieux. C'est cool. Et puis, il y a quelque chose qui est très pratique, enfin, qui m'a bien aidé dans le projet, c'est la dépendance entre projet. Vous avez une bibliothèque qui dépend d'une autre, qui dépend d'une troisième. Et des fois, vous modifiez la première, parfois la deuxième, parfois la troisième. Mais au final, vous pouvez toujours être sûr que, alors si celle-ci est modifiée, que ce soit celle-ci qui soit modifiée, enfin, peu importe, qu'au final, l'impact est vérifié et qu'on passe l'intégration continue sur tout. Et ça, Jenkins sait le faire. Vous pouvez dire que Job A dépend de B, Job B dépend de C. Et en fonction de ce qui est modifié, il déroulera une cascade et il vous permettra de vérifier l'innocuité de la modification. Après, il y a une réflexion à avoir parce que l'indépendance, ça se gère... Généralement, c'est des versions qui sont sans être compatibles avec d'autres. Ce n'est pas tout qui est compatible avec tout. Mais c'est possible. Bon, les faiblesses de Jenkins. Alors, s'il y en a des gens qui ont déjà eu la création non triviale avec Jenkins, je pense qu'ils ont tous apprécié ce petit tourniquet que nous propose d'aller sur le site pour voir la doc. Bon, on voit changelog. Et bien, on a un renvoi sur Wiki. Donc, on va voir sur Wiki. On a changelog encore du greffon. C'est cool. Des fois qu'on ne l'a pas lu correctement la première fois. Et puis, on a un renvoi sur le projet GitHub. C'est cool. Et les projets GitHub, ils nous fournissent le code. Et puis, pour la doc, on nous renvoie sur le site. Puis, au final, bon, en fait, nous recherchons sur Google ou sur GitHub. Vous allez voir des projets qui ont déjà posé la question. Alors, vous pouvez aussi poser la question. Alors, j'ai mis, honnêtement, j'ai sans doute, j'ai jamais eu à poser moi la question, parce que j'ai toujours trouvé, via un moteur de recherche ou via GitHub, des outils, des projets qui avaient déjà rencontré de problèmes avant moi, qui l'avaient déjà résolu. Et donc, j'ai pu, sans forcément comprendre ce que je faisais, copier, coller, et résoudre mon problème. Donc, il ne faut pas vous dire si le support, si la communauté est réactive, si elle vous fournit un bon support. Si ça se trouve, elle fournit un très bon support. Mais le problème, c'est que vous allez être obligé de contacter la communauté, contacter les gens ou faire une recherche et perdre plus temps pour comprendre. Parce que je vous assure, je suis informaticien, je n'ai pas commencé hier. Et moi, il y a des, notamment, ma partie scriptée de Jenkins file, pour moi, ça ressemble à des incantations magiques. Alors, je ne suis pas un spécialiste de la notation, et des fois, je fais un truc juste parce qu'on m'a dit qu'il fallait faire ça. Il ne faut surtout pas me demander de modifier ce serait vache. Enfin, surtout, si après vous exigez que ça fonctionne encore. Donc, un autre problème, c'est, je vous dis, c'est très riche, ces greffons. Et ces greffons sont faits par la communauté. Il y a une combinatoire dont la plupart des développeurs se foutent éperdument, mais même ceux qui ne s'en moquent pas, ces combinatoires sont énormes. Ils ne peuvent pas tout tester. Et du coup, il y a des fois des greffons qui se retrouvent incompatibles entre eux. Là où c'est encore pire, c'est quand on a introduit la famille de Dafont Pipeline. Parce qu'il y a plein de gens qui se disent oui, mais moi, il y a des greffons que j'utilisais, je vais les utiliser maintenant à travers Pipeline. Et la question, alors, qui t'a dit, le temps qu'il passe, c'était une question de ses vacues, mais pendant longtemps, c'était, ah oui, non, mais celui-ci, on ne l'a pas encore porté dans Pipeline. Ah oui, bon. Donc, grosso modo, vous oubliez tous les greffons, on utilise Pipeline, tout ça. Et parfois, ça se plante, ça plante. Et puis, parfois, ces greffons peuvent être incompatibles avec le cœur. Alors, vous n'êtes pas obligés de me croire. Peut-être que je suis un vilain qui est juste là pour dire du mal de Jenkins. Mais sachez que Jenkins a créé un projet qui s'appelle Jenkins Evergreen dont le but est de garantir sur un sous-ensemble de greffons qualifiés, dont déjà, je parle de sous-ensemble qualifiés de greffons, mais pas qu'on oublie à l'échelle de Jenkins, que Jenkins sera toujours opérationnel, qu'il se mettra à jour tout seul et que ça fonctionnera toujours. Donc, on n'est pas obligés de le croire, mais quand même, Jenkins a fait un projet spécifique pour assurer la stabilité et la disponibilité de la plateforme d'interrogation en tenue. Et puis, autant, quand on fait du Java, c'est cool, autant, quand on fait pas du Java, vous vous rendez compte que l'outil n'a pas été pensé pour vous. Et très vite, il faut repousser les manches et comprendre comment fonctionne l'outil et souvent adapter son process à l'outil. Et ça déjà, c'est moche. On devrait toujours pouvoir adapter l'outil à notre process et pas au contraire. Autre faiblesse que je trouve, c'est que le manque de cohérence et la faiblesse. Enfin, il n'y a pas de vision d'enseigne. Typiquement, ils ont fait des greffons de la famille pipeline. Ouais, génial. Franchement, c'était une super idée. Et puis, bon, ils ont choisi deux syntaxes tout de suite. Enfin, tout de suite. Ils ont fait du groovy. Et puis, une syntaxe scriptée. Et puis là, ils ont fait ce qu'ils ont été pas à l'aise avec du groovy, pas à l'aise avec des natuations, que des choses étaient très vite, très tendues, très compliquées. Finalement, la plupart du temps, 90% du temps, on ne s'était pas besoin de cette complexité. Et du coup, ben, ils ont décidé de dire, ben, on garde quand même la version strictée pour les gens qui auraient vraiment des besoins tordus. Enfin, tordus, c'est péjoratif, mais des besoins complexes, on va dire. Et pour l'équitable, pour les Sébastien Dino, on va faire un truc qui est beaucoup plus accessible, qui s'appelle, qui utilise une certaine déclarative. qui, elle, est claire. Vous ne pouvez pas tout faire, tout ce que vous faites avec des scriptés, mais au moins, voilà, au quotidien, ça comprend très bien. Ouais, c'est bien, mais maintenant, il se retrouve à maintenir deux versions, deux syntaxes. Il se trouve que, alors, ils ont fait des formes de documentation, mais surtout de la version scriptée. La version déclarative, au début, elle semble bien documentée, et puis très vite, vous apercevrez qu'il y a des hits. Et puis, ils ont fait des griffons de la file. Alors, je suis bien parlé, avant le partenariat, du griffon pipeline, mais en fait, c'est pas vrai, c'est pas le griffon pipeline. Ils ont initié le griffon pipeline, puis après, ils ont aperçu qu'ils n'avaient pas tout pris en compte. Donc, ils auraient pu revoir leur copie de pipeline. Non, non, ils n'ont pas revu leur copie du pipeline. Il va fallu se mettre d'accord. Ils ont fait d'autres griffons pipelines. Et aujourd'hui, par exemple, il y a le multi-branch pipeline, pipeline, qui fait des choses et qui est très bien. Et il y a le pipeline simple, qui fait, qui est monobranch, qui fait certaines choses, qui ne fait pas un multi-branch pipeline. mais, objectivement, enfin, je ne sais pas, bon, il s'éclate, peut-être pas faire ça, je ne sais pas. Moi, vu le simplificateur, je me dis, le multi-branch, enfin, le pipeline monobranch, est-ce que ce n'est pas un cas particulier du pipeline multibranche ? Ou multibranche, c'est que ce n'est pas une généralisation du monobranch, je ne sais pas. Je ne comprends pas pourquoi il y a encore degrés fond. Et, sachant que, en plus, les choses qui sont dans l'un et pas dans l'autre, c'est super frustrant. Vous choisissez, c'est ça ou ça, ou vous n'êtes pas les deux. Et honnête pas, moi, en termes de, je ne comprends pas, de logique. Pour moi, il n'y a pas de réflexion derrière. Bon. Il n'y a pas d'ajustement dynamique des ressources. Ça, ça peut être relatif dans certains cas. C'est quand même cool. Par exemple, dans le projet Orfeo Toolbox, dont je vous parlais, au télé, là, dans les semaines qui viennent, je vais déployer en Kitab CI dessus. Et là, on verra tout à l'heure, qu'en fait, il est capable de faire de l'ajustement automatique. Et ça, ça va vachement nous aider, parce qu'on va utiliser du cloud. Et le cloud, ce n'est pas gratuit, ça coûte cher. Et donc, pouvoir, quand on en a besoin, monter en puissance, dire, ce n'est pas grave, on va mettre 6 ou 8 bécanes. Dès qu'on a pris besoin de ces bécanes, on arrête tout, et on revient à 0. C'est super intéressant. Il ne propose pas non plus de déploiement automatique. Il y a une fonction de déploiement automatique, mais c'est assez limité. Voilà. Et là encore, les développeurs de Jenkins, ont besoin, alors, de, qu'on dirait, on constate du problème. Et donc, ils ont créé une, un autre projet, qui s'appelle Jenkins X. Alors, le jour qu'on aura Jenkins X, Evergreen, ce sera cool. C'est une source. Et ça, pour des gens comme moi, c'est super important. Et actuellement, c'est réellement, à ma connaissance, open source. Et c'est porté par une entreprise. Et ça, ce n'est pas un défaut, ça veut dire que potentiellement, on peut avoir du support, et que si ça devient important pour nous, on peut même avoir un contrat de support. Rien ne me dérangeait dedans. Pas du tout. Il y a des choses qui m'interpellent. C'est quand je vois CloudBiz, qui est l'entreprise en question, qui commence à faire CloudBiz Core, qui sera une version, un peu plus opaque, de Jenkins. Et puis surtout, tout en poussant à créer une fondation Jenkins, comme pour se séparer du projet, créer CloudBiz CodeShip, donc une autre plateforme d'intégration contenue, qui est la State Marinova et Jenkins, qui utilise un outil qui s'appelle CodeShip. Honnêtement, j'ai une inquiétude actuellement, sur le devenir de Jenkins. Peut-être que dans dix ans, ce sera encore open source, et qu'il aura résolu tous ses défauts, et qu'il pourra changer d'avis, que je serai content de utiliser Jenkins. Mais voilà. Moi, ça a quand même beaucoup de fait place à mes yeux. GitLab, c'est Git. Alors, là, c'est intimement lié à la flange GitLab. Donc ça a des avantages et des inconvénients. Inconvénients, ça fonctionne avec GitLab, et ça fonctionne qu'avec Git. Bon, j'ai vu que ça me posait dans la salle de problèmes qu'il me suit. Enfin, en tout cas, la partie Git. La partie GitLab, ça pose potentiellement des problèmes à beaucoup plus d'entre vous. Mais l'avantage, c'est que si vous utilisez GitLab, on s'appelle GitLab CI, c'est des entrées supplémentaires dans GitLab. Je caricature un peu, mais on n'est pas loin de la réalité. Pour l'utilisateur, c'est ça. Donc, la prise en main est facile et rapide. Dans des environnements exposés, comme le sont les personnes que je déploie, et comme ça devrait être le cas où on devrait le considérer comme tel dans les entreprises, il y a le problème de la sécurisation. Jenkins s'en est soucié très tardivement. Le fermer par défaut, c'est quelque chose qui, chez eux, a un an. Avant, c'était ouvert par défaut. Et fermer, puis après négocier entre les outils, faire une négociation avec des tokens, faire en sorte que chacun s'accepte, tout ça. C'est lourd. Par design, dans GitLab CI, c'est fait. C'est pris en compte. Ne vous en souciez pas. C'est vraiment bien. Là encore, on est sur du CIS code, avec une syntaxe YAML. Alors là, on n'est pas sur une syntaxe ad hoc. On est sur une syntaxe qui, finalement, est du peu plus courante. C'est une architecte distribuée et une petite plateforme aussi. Il n'y a pas de refont. Alors, pas de refont, ça veut dire que du coup, honnêtement, le périmètre fonctionnel est bien moins large que celui de Jenkins. Il y a plein de choses que Jenkins sait faire, que ne sait pas faire avec GitLab CI. Par contre, ce qu'il le fait, c'est ça fonctionne. C'est cohérent et efficace. On voit que les types qui développent GitLab CI et GitLab utilisent GitLab et GitLab CI au quotidien. Et ce sont des développeurs, ce sont des geeks, ce sont des gens qui n'aiment pas perdre de temps. Et voilà. L'outil, il est ce qu'il est. Il est fait bien. Donc, les atouts. Ah, pour ceux qui ont connu Jenkins. L'art divinatoire. Eh bien, franchement, la documentation de GitLab est excellente. Et c'est GitLab et GitLab CI. Tant sur plein de la documentation de référence que des exemples, on en trouve beaucoup. Et c'est vraiment... Il pense à vraiment pas mal de cas de figure. Il y a un registre Docker intégré. Ça, c'est cool. Parce qu'en fait, GitLab CI est comme Jenkins Multi-Platformes. Mais son exécuteur par défaut, c'est Docker. Il peut faire du natif et nous en faisons du natif aussi. Mais par défaut, il va utiliser Docker. Et donc, pouvoir utiliser des images de build. Enfin, avoir dans un registre local les images de build qu'on tient à disposition des exécuteurs. Et les résultats, les artefacts, les images générées par l'intégration continue pour qu'on puisse déployer. Et bien ça, c'est intéressant. L'infrastructure est élastique. Elle est élastique parce qu'en fait, il est compatible avec Kubernetes. Donc, il peut déployer ses exécuteurs et les conteneurs générés. Enfin, les images générées, je veux dire. Alors, il va faire des conteneurs dans Kubernetes. Ça, c'est pratique. Mais aussi, il y a la fonction dont je vous parlais tout à l'heure, d'autoscaling. La création à un relais sur le cloud des exécuteurs nécessaires. Là, je vous ai dit, je vais faire un second qui vient pour le projet Open Source OTB. Mais j'ai fait un test avec, sur, chez OVH, en utilisant API OpenStack récemment. Waouh, c'est cool. C'est bien. C'est vraiment... Enfin, moi, ça m'a beaucoup plus. Les pool requests. Vous devez savoir si j'utilise les guides, c'est ce que c'est. Donc, on ne va pas aller dans les détails. Mais le problème d'un pool request, c'est, est-ce que je l'accepte ? Est-ce que je l'accepte et je l'atteste ensuite ? Est-ce que je fais confiance au gars qui m'a dit, c'est bon, j'ai testé chez moi, ça roule ? Où est-ce que j'atteste d'abord et que je l'intègre ? Enfin, oui, est-ce que j'atteste et j'intègre ? Où est-ce que j'attègre et j'atteste ? Là, avec GitLab CI, le parti pris, c'est de la tester avant de l'accepter. Donc, il prend en compte... Alors, l'intégration... Il prend en compte... Les... Enfin, il teste le code avant de l'intégrer. Il y a parfois... Vous êtes obligé de faire quantité d'intégration continue, vous faites des concessions. Vous ne pouvez pas tout faire, tout tester. Surtout que vous êtes multiplatformes et que vous avez des tas de configurations différentes. Il y a un trade-off à trouver parce qu'il faut quand même un retour rapide aux développeurs. Puis, typiquement, quand on commence à parler de déploiement à volonté sur le cloud, là, ça commence à coûter aussi au bon moment. Donc, il faut tester une patrouille. Puis, des fois, il y a du coup, il y a un bug qui se présente, qui arrive, qui passe à travers du filet, et c'est une plateforme. Ah oui, mais c'est dans telle configuration, c'est sur Mac OS X. Si on regarde... Ah oui, mais ça, on ne teste pas dans ce cas-là. Bon, ben, c'est pas grave. Jenkins CI permet d'altérer, de manière temporaire ou permanente, le processus DC sur une branche, pour tester, pour reproduire un bug et éventuellement après vérifier. Et aussi, surtout, vérifier après modification que le bug a bien été corrigé. Alors, c'est une configuration qui était partisée par défaut en compte dans le DC. Il propose aussi une protection efficace des secrets. Ça, c'est bien parce que, ne serait-ce qu'un bug passe pour accéder à PostgreSQL, des secrets pour accéder justement à un cloud ou autre chose, des jetons. Enfin, voilà. Il ne faut pas laisser ça rentrer dans le script. Même au sein de l'entreprise. Et puis, il y a quelque chose... Alors, je ne vais pas vous mentir. Je ne l'ai pas encore essayé, mais je ne l'ai pas encore essayé, parce que l'opportunité, ce n'est pas présenté. Et puis, surtout, parce qu'il s'est aperçu qu'il n'est pas super bien codé, qu'il y avait des limites. Donc là, ils ont prévu de le recoder. Et on devrait en bénéficier au cours du second trimestre 2019. C'est la possibilité de lancer le GitLab Runner, donc l'exécuteur localement. Donc, sans avoir accès à la personne d'intégration continue, pour rejouer exactement le même process que celui qui jouait par intégration continue. Parce qu'en fait, à travers de certains projets qui s'appuient trop sur la plateforme d'intégration continue, c'est qu'ils en viennent à utiliser tellement la PIC qu'ils sont dépendants de la PIC et que je connais des projets qu'on ne sait pas générer en dehors de la PIC. Non, n'hésitez pas, ça existe. Ça existe. L'outil fait tellement de choses. On s'appuie sur tellement... Il y a un paradoxe. L'outil... Et ça, c'est un paradoxe avec Jenkins notamment. L'outil fournit tellement de fonctionnalités, tellement de facilités, qu'on s'appuie là-dessus. Mais finalement, on ne sait plus vraiment ce que ça fait. Ça devient un peu opaque. Et à la fin, vous avez vraiment des projets que vous ne savez pas générer en dehors de Jenkins. Et ça, c'est une perte de contrôle. Quand vous faites une PIC, veillez à toujours... Ça, c'est un conseil que je vous donne. Vérifiez. Vous êtes toujours capable de reproduire le process localement. En dehors de votre PIC. Bon, et puis, il m'est arrivé... Alors, ça, c'est un besoin ponctuel. Mais ça m'est arrivé et... J'ai... Alors... J'ai eu à utiliser l'API de GitLab et GitLab CI. Plutôt bien faite. Alors, je dis plutôt bien faite. Parce que, globalement, elle est bien faite. Il m'est arrivé d'avoir des tuiles. De ne pas trop faire un truc qui pourtant était trivial. De leur signaler le problème. Et... Je ne sais pas si c'était un bug ou un raté. Mais c'était un raté. Et en fait, depuis, ils ont complété l'API. Donc, le support fonctionne. Bon. Le temps de prendre en compte le truc. Ils se mettent d'accord. Ils discutent. J'ai attendu six mois avant que ça se fasse. Mais... Ils avaient leurs priorités. Après, c'est une entreprise. Ils ont leurs priorités aussi. Mais ils l'ont fait. Et bien augmenté l'API. Donc, il y a quand même des faiblesses. Alors, point de risque comme moi. La première des faiblesses. C'est que l'outil est open core. Et là, tout de suite. Ça ne me reste pas. Parce que l'open core. J'en ai connu beaucoup. Il faut bien qu'ils entreprises... Enfin, je suis payé pour faire du libre. J'apprécie d'être payé. Je vous rassure. J'en fais aussi sur mon temps libre et tout. Je suis un co-contributeur. C'est un projet qui ne fait pas forcément du logiciel. Par exemple, de la donnée avec OpenStreet. Par exemple, des choses comme ça. Mais dans mon activité quotidienne, je suis payé pour faire du libre. Et c'est cool. Donc, le libre, on peut l'avoir gratuitement. Mais le libre, il n'est pas gratuit. Il a un coût à produire. Donc, qu'on trouve un modèle. Et que l'on essaie d'en vivre. Et qu'on fasse pour ça des concessions. Je le conçois. Mais j'ai vu beaucoup trop de projets open core. Partir en ville. Et avoir un cœur libre. Qui s'étiole. Ou avoir un cœur juste inintéressant. Toutes les fonctions intéressantes sont tout autour. Ou voir, on le laisse mourir. Parce qu'on a une version pro. Premium. Entreprise. Plus mieux bien. Qui est propriétaire. Et là, il y a de l'hypocrisie. Et là, donc, au mois au début. Quand j'ai découvert un guide-out. J'ai dit, attention, open core, danger. Open core, c'est une fondation ? Non, open core, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un modèle qui fait qu'on a deux versions d'outils. Une version libre. Et une version propriétaire. Et la version propriétaire a un périmètre plus large. Que la version libre. Voilà. Donc, c'est un modèle économique. Et que j'entends. Mais il y a un risque avec open core. Et quand j'ai découvert GitLab et GitLab CI, il s'est bien passé. Ce que je craignais. C'est-à-dire qu'une version proprio, s'améliorer, gagner en fonctionnalité et tout ça. Et la version libre, stagner. Puis, il y a trois ans, GitLab s'est rendu compte qu'à force de jouer à ce petit jeu, face à GitHub, qui était pas libre mais qui était gratuit et qui était vraiment sexy, ils allaient perdre la bataille. Que s'ils continuaient comme ça, ils allaient disparaître. Et ils se rendu compte que le seul moyen qu'ils avaient de donner un second souffle au projet de remettre sur les rails et d'en faire un véritable concurrent à GitHub, c'était de proposer des nouvelles fonctionnalités dans la version CE. Et depuis trois ans, la version CE, c'est du bonheur. Elle est bien testée. Elle s'enrichit régulièrement de nouvelles fonctionnalités. Alors, elle ne fait pas tout ce que fait la version entreprise. Et des fois, c'est vrai que des fois, on se dit, ah mince, ça c'est dans la version entreprise. Bon, est-ce que j'ai budget ? Non, je n'ai pas budget. Bon, tant pis, on va rester avec la version CE. Mais globalement, elle évolue bien, cette version CE. Et elle répond à beaucoup de besoins. Dans les choses qui m'embêtent, par exemple, qui me chagrine, il y a l'enchaînement des projets dont je vous parlais tout à l'heure, dépendance contre projet. Bah, typiquement, ça, c'est la version entreprise. Et oui, il faut bien que GitLab, je comprends, il faut que les développeurs de GitLab puissent manger. Et qu'entreprise soit bénéficiaire, parce que sinon, il n'y a pas d'intérêt à faire une entreprise. Mais, à partir du moment où l'outil m'apporte une réelle plus-value, moi, au quotidien, ça me va. Et surtout, quand je vois que l'entreprise, l'éditeur a compris où était son intérêt, que l'intérêt, finalement, va dans le sens du lien. Donc, alors, par contre, contrairement à Jenkins, dans GitLab, il n'y a pas d'intégration de rapport. Ici, vous faites des... Alors, ils ont commencé à mettre un embryon minimaliste au niveau du... Notamment des tests unitaires, puis aussi, du coup, de la couverture de code tool, mais on ne peut pas... Enfin, c'est... Autant dire que pour l'instant, il y a... Il vous... C'est un test unitaire, il va vous dire, si j'ai mis des échecs, quels sont les tests qui ont échoué. Pour savoir pourquoi ça a échoué, à vous d'avoir récupéré le log. Vous récupérez le log et puis d'aller voir le log pour voir exactement ce qui a échoué dans ce test en question. C'est une information. Mais, finalement, dans C++, comme je vous disais, Jenkins, il ne fait pas tant de choses que ça pour vous. Et puis, C++, il n'a pas forcément besoin de Jenkins. Parce que, par exemple, pour les rapports de... Pour les rapports de log... Pour les rapports... Hop, non, c'est que... Je vais y arriver. Ah, mais oui. Il faut juste que j'ai focus. C'est compliqué, franchement. Je vais y arriver. Voilà. Par exemple, ça, c'est le projet Orpho-to-box. Eh bien, on a Cdash. Cdash nous permet d'avoir le rapport d'exécution sur toutes nos plateformes quotidiennement. Là, on est sur du next-lit huile. On n'est pas sur de l'intégration continue encore. C'est ce qui va changer dans les semaines à venir. Eh bien, voilà. On voit qu'on a beaucoup, beaucoup de tests qui sont effectués. Et on a Cdash nous publie. Alors que Cdash nous publie rapport. Là, j'ai cliqué sur un des... Une des campagnes de tests. Mais qu'est-ce qu'il y a... Là, c'est le récapitualité, les 47 tests qui ont échoué sur les 2800 en question. Et là, du coup, je vais cliquer sur un test. Alors, il se trouve que c'est le traitement d'image. Eh bien, dans Cdash, eh bien, c'est bien. Je peux avoir... En gros, on avait une image attendue. On a une image produite. Et là, on a une sorte de différence. Et cette différence, eh bien... Elle est telle que nos calculs biométriques, enfin, nous disent, eh bien là, ça va pas... On ne devrait pas avoir ça. Et puis, bon, ça, c'est pour ceux qui utilisent ces tests et ces Cdash, plutôt. Mais... De manière plus globale, par rapport à la... L'un des rapports... Finalement, les rapports que génèrent... Enfin, qu'intègrent Jenkins, ce sont des rapports qualité. Des rapports qualité... Euh... Alors... Avec... Alors... Qui vont par les tests unitaires de couverture de code, de... Alors... Ouais, de respect des règles de codage et tout ça, d'analyse statique et tout. Et bien, finalement, vous avez des outils comme SolarCube, Avec un gré... Qui a un gré fond communitaire pour C++ qui est très bien. Euh... Qui va de mieux en mieux, même, je dirais. Euh... Vous avez... La capacité à avoir des indicateurs qualité très intéressants. Plus intéressants que ceux que vous aurez sur le Tendkins, Bah, à mesure où beaucoup d'entre eux, comme la dette technique, par exemple, Sont des indicateurs dérivés. Il prend tout un tas d'informations. Et, euh... Bon, c'est des indicateurs... Du coup, la dette technique, c'est une chose... Quand ça vous indique 13 jours, honnêtement, euh... 13 jours de dette technique, vous en avez peut-être 5, vous en avez peut-être... 80. Mais, c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que... Et ça, si SolarCube le montre, c'est le Tendanciel. C'est... Est-ce que ce chiffre augmente ? Est-ce qu'il stade ? Est-ce qu'il diminue ? Euh... Vous voyez, tout de suite, que si vous êtes en perte de contrôle, Ou en... En train de rétablir la situation. Est-ce qu'il avait, globalement, mauvais sur mon... Projet, mais que, dans le code récent, il s'est amélioré ? Voilà. Et quand vous avez le SonarCube, finalement, que l'intégration continue vous présente, ou pas, les rapports, vous en avez rien à foutre. Donc, BitLacCI avec SonarCube, euh... Ça fait bien. Et beaucoup de gens qui utilisent Jenkins, utilisent le SonarCube aussi. Voilà. Oups, non. Tenez-moi. Ah ! J'ai perdu. J'ai perdu. Donc, euh... Donc, euh... Donc, euh... Pas d'admission d'apport continu, voilà. C'est là, j'avais fini, finalement. Donc, euh... Alors, pour du C++, c'est ce que... Mon... 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 ... et je vous ai beaucoup parlé de, j'ai eu tout ce slide, bon, je vais y arriver, pour vous montrer, vous voyez, je vous parlais de syntaxe simple, là c'est un, j'ai pris un projet libre qui s'appelle spdlog, je vais rajouter, c'est pas githaf.ci, c'est ce qui serait le CI, mais j'ai rajouté pour le besoin de la démo, alors un script githaf.ci, on voit, là je vais indiquer les étapes, là ce sont des éléments, là je lui dis celui-ci, c'est une carte qui prend place au niveau build, là je lui ai admis qu'il est du cœur à utiliser, ce qu'il doit faire avant, le script, ce qu'il doit récupérer à la sortie, là on voit l'utilité de test, alors des étapes de test, j'en ai 3 finalement, qui viennent au monde du test, chaque fois par exemple, je lui explique ce qu'il a à faire avant, pendant, enfin là parmi il y a avant des choses à faire, et après, qu'est-ce qu'il a à faire, et au final, du coup, on voit que par exemple, là j'ai des pipelines qui sont exécutés, alors il y a une syntaxe différente entre les pipelines, chez, chez githaf.ci, c'est ce qu'on appelle un build chez Jenkins, et là par exemple, donc je peux voir que là, il y a apparaît des choses qui ont échoué là, qu'est-ce qui a échoué dans les faits, et bien là, j'ai deux des petites de tests qui ont passé, et le troisième n'est pas passé, et là on voit, qui est passé, que le troisième, ou les trois, là du coup, sont passés, voilà, et après je peux aller voir le détail, et là, j'ai mes étapes, voilà, tout est passé, et typiquement, par exemple, je peux aller voir ça, ou je peux aller voir ça, voir un petit peu ce qui était passé, et j'ai tout le log, avec les artefacts, éventuellement, là je peux récupérer les artefacts, je peux, il y a une conservation par défaut, que je peux modifier, je peux aller avec les artefacts, voilà, et après, j'ai fini, d'accord, d'accord, bien, voilà, donc, il faut jeter par terre, ou ? Ah, voilà, technologie, premier jour je m'y met, oui, voilà. Alors, moi j'ai une question, est-ce que pour des gros projets C++, il y a des problématiques du cache à garder ? Oui. Justement, avant de poser la question, de savoir comment est-ce que sur le guitar, vous pouvez faire pour garder le cache sur des nœuds, et revenir sur ces nœuds-là pour réutiliser ce cache, depuis le temps de vie, il faut prendre du natif, pas forcément du docker, avec le docker, ce qui est possible de faire, c'est d'utiliser des outils comme c-cache, et d'avoir des nœuds qu'on va monter, et partager entre les nœuds, et enfin, finalement, entre les exécuteurs, pour avoir, gagner du temps en recompilation, en fait, voilà. Après, on a aussi la gestion, j'ai montré la gestion des artefacts, mais on a la gestion de cache, mais la gestion de cache, c'est pas forcément pour les web.org, Oui, on peut faire un par GZL et le uploader, c'est un problème. Mais sur des gros projets, c'est un problème. Mais typiquement, avec ces cache, ça apporte beaucoup de... Avec des volumes externes, des choses comme ça. Moi, j'avais une question, c'est que je suis passé de Jenkins à GitLab CI, et l'intégration dans la forge, le fait que je reviendrai jamais en arrière, mais ce qui me manque, c'est effectivement les rapports, et j'ai vu qu'il y avait GitLab Pages qui existaient, est-ce que tu as pu expérimenter avec, pour essayer de... Moi, non, j'ai des collègues qui l'ont fait, et il faut retrouver sur le net, il y a un excellent article d'un gars qui explique comment publier automatiquement les rapports de couverture de LCOV et de GCOV, Alors, dans mon GitLab Pages, il faut chercher GitLab Pages, LCOV, ou tout ça, je dois l'avoir en Bookmark quelque part, si tu me l'aies, je dois l'avoir aussi, mais je cherche des retours. Et moi, ça me semble pas mal, mais par contre, du coup, ça ne te permet que de regarder la couverture de code, et éventuellement les tests qu'on a joué. L'objectif étant, voilà, en unitaire sur ma branche, qu'est-ce que je viens de faire et qu'est-ce que je viens de casser, quoi. Après, oui, je pense que ça doit être, enfin, je ne vais pas essayer directement, parce qu'on a tendance de plus en plus de nos utilisations d'Arcube, mais, oui, je pense que ça va faire pour des sites. Après, excusez-moi, je vais bien continuer à discuter, mais il y a, vous êtes, c'est qui qui est à l'intérieur, il est là, merci, à l'intérieur, c'est là ? Ah, c'est à cause ! Super, alors, si vous êtes à l'intérieur, c'est disponible. Et si vous avez soif, parce que vous n'avez plus parlé. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions ? Oui ? Oui, pour répondre à la question, vous avez la question. On a des questions, notamment, on est très sûr que si on est en train de faire une machine qui n'est pas assez puissante, ils vont échouer. Donc, du coup, dans notre script, on a une branche qui dit, si c'est tel test, alors il faut aller les lancer sur telle machine. Oui, c'est possible. Oui, alors, je n'ai pas mon titre de syntaxe, parce qu'elle est riche, mais on peut faire des when, ou alors faire des only, par exemple, des only, et dire only, et donc les only, c'est uniquement sur cette branche, par exemple, où on peut faire aussi des tags, et dire que ce test-là, enfin, c'est ça, cette sous-tache-là, ce qu'ils appellent, alors, les... Stetchies. Oui, Stetchies, mais... Alors, là, c'est... C'est taché, voilà. C'est... C'est taché, on peut dire, par exemple, celle-ci, supposons qu'il y a des machines puissantes, et bien, je vais taguer un exécuteur comme étant la machine puissante, et je vais lui dire que... On a besoin du tag sur machine puissante. D'accord. Voilà. Donc, on peut faire ça sur une branche, en rajoutant seulement, dans certaines conditions, voilà, c'est vraiment configurable. J'ai une question. Dans le pipeline, ici, si les tests passent, est-ce qu'on peut lui dire deux points pré-prod, par exemple ? Oui, oui, alors, je ne l'ai pas... Alors, là, j'avais... J'ai démonté récemment, malheureusement, je n'ai pas été inspiré, ma plateforme Cloud, et oui, mais on peut lui dire de déployer. Alors, on peut lui dire deux choses. On peut lui dire déploie en production, ou déploie en staging, pour qualification, et après, derrière, avoir une étape manuelle de déploiement, dire, tu déploieras en production que lorsque je te dirais. Ok, voilà. Et ça se fait que quand tu fais... Quand tu fais... Oui, on pense de plus en plus à passer sur GitLab CI, mais le problème, c'est que sur Jenkins, on est devenu énormément dépendant des plugins qu'on utilisait, de plus en plus. Qu'est-ce qui serait le coût à considérer pour migrer sur GitLab CI ? Est-ce qu'à terme, on retrouverait, s'ils ont prévu de proposer les mêmes fonctionnalités, ou est-ce qu'on envisage rapidement de réécrire, en fait... Je pense qu'il y a plein de choses qui existent dans Jenkins qui n'existeront jamais dans GitLab. Ça va être une philosophie. Et ben, les gens, j'ai fait une conférence, il y a quelqu'un d'un des développeurs de Jenkins, qui disait, clairement, si vous avez un Jenkins file de 2500 lignes, vous êtes planté. Vous avez votre intelligence dans l'outil, alors qu'elle ne doit pas être dans votre projet. Donc, et ça, c'est ce que je disais d'ailleurs, c'est le paradoxe de la quantité de fonctionnalités, de facilité, c'est que c'est tellement facile, on fait plein de choses avec l'outil, le CI, et après, on devient vraiment intimement dépendant, et que même, et les bronzalines, ils vont soit, et ça devient opaque en plus. D'accord. Parce que les greffons, typiquement, qu'est-ce qu'ils font exactement ? Je ne sais pas si vous savez le dire à chaque fois. En tout cas, je ne sais pas le dire à chaque fois. Voilà.